Quels indicateurs pour conduire le changement lié ? Prenons un sujet, celui de la santé-sécurité au travers des accidents, mais on pourrait faire ce parallèle avec tout ce qui ne se fait pas, ou tel que ça a été prévu, que ce soit en qualité, en environnement, et donc après surtout les autres items. En matière d'accidentalité, on a tous à peu près les mêmes indicateurs qui sont le résultat de notre non-sécurité. Alors la grosse problématique là-dessus, c'est que 98% des entreprises ont des indicateurs qui sont des indicateurs réactifs. C'est-à-dire qu'on compte, on fait un peu, moi j'appelle ça l'indicateur TGV. Donc en fait, on est comme une vache au milieu d'un champ, et ah, un accident ! Donc le problème, c'est que la plupart des indicateurs sont des indicateurs réactifs, qui sont le mode vache face au TGV qui passe. Et donc, si vous voulez conduire le changement, votre priorité, c'est d'avoir des indicateurs sur des actions qui vont faire en sorte que l'excident n'ait pas lieu. Et donc, on va avoir deux autres typologies d'indicateurs. Il va y avoir les indicateurs préventifs, et il va y avoir les indicateurs prédictifs. Je ne vais pas rentrer dans les prédictifs, parce que généralement, il faut d'abord que les prédictifs soient mis en place, et c'est d'ailleurs très souvent, les prédictifs seront des indicateurs consolidés sur du préventif. Par exemple, les préventifs ne sont pas mis en œuvre, donc on peut établir que prédictivement, il va y avoir un souci. Donc vous, dans votre organisation, vous devez absolument vous assurer que vos équipes, sur les sujets qui les concernent, quel que soit le Q, le H, le S, le E, la finance, le reste, qu'ils aient des objectifs et indicateurs sur des actions préventives qui vont vous permettre de faire en sorte qu'il n'y ait pas de curatif. Et si vos managers ont des objectifs annuels pour l'année à venir, assurez-vous que les objectifs préventifs et prédictifs représentent 80% de la prime par rapport au 100% qu'on a aujourd'hui en réactif. Donc là-dessus, je vais reformuler pour être sûr que je sois très clair. Si aujourd'hui, vos objectifs et indicateurs et primes annuels de vos managers sont liés à un taux de fréquence, taux de gravité, indice de fréquence, peu importe, là on est sur des indicateurs réactifs, faites en sorte que cette partie-là pèse demain que 20% et que vous mettiez 80% sur réalisation des accueils, réalisation de la mise à jour du document unique, réalisation des moyens de maîtrise, réalisation des plans de prévention, réalisation des cartes d'heure sécurité, animation, causerie, peu importe, réalisation des visites comportementales de sécurité, peu importe le nom que vous lui donnez, etc. Et là, vous aurez vraiment des managers en action parce qu'en plus, sur ce sujet-là ou ces sujets-là, ils ont le pouvoir de réagir et de réaliser et de dire « Ouais, le job a été fait. » Les 20% seront sur, finalement, le résultat qui est le fruit de tout ce que l'on a fait avant et on arrêtera de faire « Mouh ! » En voyant le TG passer. Et alors, si en plus, vous avez des objectifs indicateurs, alors ça, c'est encore plus pervers, qui sont « L'objectif pour l'année, c'est deux accidents. » On est 10 janvier, il y a eu deux accidents. L'objectif pour l'année est foiré, ça veut dire que pendant 11 mois et demi, il n'y a plus personne sur le sujet. Et là, vous défoncez tout ce que vous avez fait en l'espace de trois secondes. Donc, soyez super vigilants au moment de la définition des objectifs annuels de vos équipes parce que c'est ce qui va conditionner la performance de vos équipes derrière. Ciao !